Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Otsus, le maître de l'Olympe, pour la mission 4, avec les aventures de Jason. Donc la dernière fois on avait réussi à boucler la mission et ramener la toison d'or avec Jason, voilà. Et aujourd'hui on a le choix entre deux colonnes, donc on ne pourra en bâtir qu'une dans ce scénario. Soit Corinth, qui est une base militaire, soit Corsire, qui est aussi lié à l'île de Zancle avec Dionysos. Alors j'ai décidé de prendre Corsire pour une raison toute simple, c'est que c'est quand même Dionysos qui nous aura fait cadeau. Un dieu qui a été content puisqu'on lui a ramené Thésée des Enfers. Et je pense que le moyen de lui rendre l'appareil à Dionysos, c'est au moins de lui choisir son cadeau. Par respect pour lui, pour ne pas le courir, c'est non. Après le jeu ne prend pas en compte ce facteur, mais j'estime que niveau roleplay, c'est la moindre des choses. Un dieu qui nous a été content de nous, l'honorer en acceptant son cadeau. Donc du coup, on est parti pour bâtir Corsire. L'île de Corsire, c'est le cadeau que vous fait Dionysos pour l'avoir aidé à récupérer la corne d'Amalthée. Macris, sa nourrice, habite l'île. C'est l'une des nains favorites de Déméter. Cette terre est donc bénie à double titre. Elle est parfaite pour la culture de raisin et de blé. Dionysos est généreux et il pourrait vous récompenser davantage si vous plantiez un verger sacré en son honneur. Ok, donc c'est parti pour Zancl. Donc on a 4 objectifs. 32 amphores de vin pour la cité mère. 32 gerbes de blé pour la cité mère. Et 16 colonnes, 16 sculptures pour la cité mère. Plus le sanctuaire Dionysos. Alors je vais regarder un petit peu l'île. D'accord, donc c'est une grosse île ici, ok. Je vais regarder un peu les sanctuaires qu'on peut avoir. On peut avoir... Dionysos, Apollon et Déméter. Je pense qu'on va se faire au moins le sanctuaire de Dionysos, ça c'est sûr. Et pourquoi pas celui de Déméter pour l'honneur. Comme ça, à double titre, les deux dieux seront ravis. Et on pourra avoir des petits avantages. On va faire attention aussi au niveau finance. Et on peut avoir des impôts sur cette carte. Ça c'est cool. Ok, c'est parti. On a de l'espace. A nous d'en profiter. Alors... Ça c'est cool. Je vais tout de suite bâtir la Goralla. Voilà. On va construire le fameux quartier habituel. Il y en aura peut-être un ou deux en plus. Je pense que je ne vais pas faire une grosse cité non plus en fonction des besoins évidemment. Donc déjà, on va faire ça. Ok, premier quartier, c'est bon. On va voir ce qu'on peut bâtir. Ah, on peut enfin bâtir ça. Il y a eu le temps. Avant, on n'avait rien du tout à Yolkos. Et là, ça y est, c'est parti. Je vais tout de suite faire ça. Est-ce que j'ai mis le pont ? Oui, donc on va perdre beaucoup d'argent dans ce scénario. Mais je pense qu'avec le vin et autres, on devrait pouvoir vite remonter. Par contre, ils vont nous demander des sculptures. Je ne sais pas d'où ça va, mais peut-être de Naxos, oui. Alors, je vais tout de suite commencer par bâtir les exploitations de blé. Il m'en faut minimum 4. Voilà. Je vais bâtir aussi un grenier ici. La maintenance juste derrière. Et une troisième ici. Comment on va faire évoluer nos maisons ? Ça va être ultra important. Ah, Tiersignel, c'est quoi ça ? Oh ! Ah, c'est une colonie qui vend beaucoup de sculptures. Ouais, mais bon, il me faudra des sous. Pour funer. Eh bien, déjà, tu sais quoi ? Alors, ironie d'histoire, on lui demande 32 gères de blé. Eh bien, on va tout de suite les réserver. Et je vais tout de suite enregistrer Iolkos 4. Même si c'est corsier, vous le comprenez. Derrière, deux petits entrepôts. Hop, voilà. Le premier contiendra de la laine. Et le second, de l'huile d'olive. Donc, je regarde juste ce petit. Donc, c'est en fort de vin et sculpture. Ok. Je vais rajouter peut-être des sleds de population. Donc, il y aurait sûrement une ellipse, je l'annonce. Juste tout simplement pour bien orner la cité. Je pense qu'elle le mérite. Donc, c'est qu'une petite île. Et je vais rajouter aussi un hôpital. Des fontaines pour plus tard. Avec les gymnases. C'est parfait. Donc, je regarde un peu le temps. Mais on est bien. Ah, attends. Allez, go. Ok. Donc, là, c'est bon. Normalement, là, on va pouvoir contenir tous les objets qui nous demandent. Donc, laine et l'huile d'olive. C'est parfait. Donc, on a déjà un bon départ. Je suis le célèbre Apollo. Ok. Célébrez-moi. Et votre avenir deviendra limpide. Comme de l'eau de l'eau. Est-ce que j'ai assez de population. Ah, 23 quand même. Euh. Ouais. Bon. On va essayer de contenir ce bois. C'est pas la priorité. Mais bon. J'avoue, 10 planches de bois. C'est toujours ça de prix. Hop. Ça va toujours ça d'économiser. Derrière, je vais remettre une épicière dès que la nouvelle saison sera arrivée. Comme ça, on pourra commencer à approvisionner notre quartier et à l'étoffer. Bon. Ben, pas besoin. Finalement, je n'ai rien dit. Bon, soyez-moi cette épicerie, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Déjà, vous avez le statut des maisons. Regnez-vous, vilainque. Célébrez-moi, et vos raisins se gorgeront dessus. Donc voilà, on peut y aller. Euh. Donc on a plein de population. C'est pas mal. Et je pense que je vais bâtir tout de suite une autre agoration. Euh. Ouais. Voilà. Je vais regarder pour 10 maisons. Tout ce qu'est, c'est exagéant. C'est vrai. On a trop d'ouvriers, ok. Et vous, c'est souvent des drogues, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt cool. Derrière, hop, deuxième quartier. Voilà. Je ne sais pas si ça a bonne hauteur, malheureusement, non. Mais ce n'est pas grave. Une petite épicerie. De ce côté. Quel qu'est le beau Belvédère. On a trop d'ouvriers dans cette mission, je pense que mieux ce sera. Derrière, je vais mettre encore deux. Je vais commencer à renforcer notre économie avec les fermes. Enfin, notre production alimentaire, si vous m'avez compris dans l'idée. On va passer à huit fermes, on a plus de la capacité. Je pense qu'un quartier, c'est quatre fermes de blancs en moyenne. Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Encore des planches de bois, merci à Yoko. Ici, c'est vrai, c'est ok. Là, on va assez de main d'oeufs, c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, je vais voir qu'ils me vendent là, énormément. Ma comision mère en vend. Donc c'est un doc ou c'est un... Pas de combien ? Doc... L'autre cause. Ok. Bon bah, on est parti pour importer de la laine. Je vais faire ça. Je vais acheter par douze. On a du stock, mais il vaut mieux de prudents avec ça. L'huile d'olive, on peut la produire même, je crois. Donc ce que j'ai déjà préparé, c'est... Je n'ai peut-être pas le moment, vous me direz, mais je pense que ça peut justifier le palais avec les postes de garde. Et on va commencer à lever des impôts. Parce qu'on risque d'en avoir besoin dans l'avenir. Plus on aura de sous, mieux ce sera. Là-dessus, je pense que vous serez d'accord avec moi. L'argent, c'est le maire de la guerre, comme il est, si c'est vrai. On est plutôt loin. Marchand de laine tout de suite. Je ne sais plus où je veux foutre tout ça, moi, ce rythme-là. Je le dis honnêtement. Hop. Là, ça n'évolue pas. J'ai qu'on peut comprendre pourquoi. Jardin d'agrément. Je suis Dionysos, le Dion du Veur. Parfait. On a assez de planches pour faire de la Dionysos déjà. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il manque de la culture ? Donc, je vais foutre un collège ici. Quatre podiums. Oui, tous les deux maintenant. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il cloche ici ? On n'arrive pas à évoluer. Des jardins d'agrément. Parfait. Donc là, on va se retrouver avec une population assez nombreuse, oui. Donc, je vais commencer à mettre des météries. Là, je peux avoir des oliviers. Non, je ne peux pas avoir d'oliviers. Ah, on va déjà faire ça. On va préparer 6 météries. On va prendre des vignes. Je pense que ce sera suffisant comme ça. Je vais préparer des ateliers vinicoles. Tiens, où est le palais ? Voilà. Deux entrepôts de vin. Enfin non, je vais mettre deux entrepôts pour le vin. Un autre pour le raisin. Je pense que ce sera suffisant. Voilà, c'est pas mal. Par contre, là, avec toute la bouffe que j'ai, là, je suis vraiment peinard, honnêtement. Donc, les jardins m'en rajoutent. Pas mal, ça. Donc, là, le chômage, il est à plus de 37%. On est bien, mais... Je suis... C'est qui vendait du marbre, déjà. Il y a Imaxo, c'est l'ennemi. Ok. Qui achète du vin, en fait ? C'est bon, quelqu'un qui achète du vin. La Libye en achète, ok. Mais 12... Hum, c'est pas assez, ça. Rival 13 endocile, il s'en fout. Je pourrais lui rayer, non. Exiger des dragues, mais allez, soyons fous. Je vais prendre tout de suite un doc vers Naxos. Non, c'est Naxos, hein, que j'avais dit. En plus, il nous vend des sculptures, donc c'est plutôt cool. Peut-être que je referai une ellipse pour m'enflouer. Je vais tout de suite produire aussi les deux entrepôts pour les sculptures. Déjà, il fait une petite erreur, là. Comme ça, j'ai déjà des réservés pour la colonie mer. Et j'en demandais à... Alors, c'était à Naxos, je crois. En plus de celles qu'elles vont nous vendre, ça devrait être suffisant, j'espère. Il y a aussi un petit peu de place pour le marbre. Alors, le marbre, je le montre là, tu vois. 1.800 dragues, merci. Envoye immédiat de deux sculptures, j'ai peut-être fait une boulette en faisant ça. Il nous aura demandé des trucs, la vache. Je vais accepter. Est-ce que je peux réserver des 8 sculptures, des 16 sculptures ? Oui. Ok. Donc, on a déjà fait deux objectifs, c'est plutôt cool. Je vais arrêter d'acheter des sculptures pour le moment, ça coûte très cher. Je vais profuser la laine, sauf le marbre. C'est quoi qui nous manque ? On a 32 amphores. Je pense qu'on aura peut-être le temps de les avoir. Là derrière, on vendra le vin à Yolkos. Grâce aux impôts, ça tient, on est reconnu plutôt en train de chancerer, on va dire. Ça tient. Là, je vais tout couper les ressources. Mais vos réserves se corseront dessus. Je vais refuser. Je vais vite il dans ton pot de laine, tu vois. On en a un peu trop. Là, je vais mettre un autre entrepôt pour de la laine seulement. Comme ça, le quartier centrale aura de la place. Est-ce que j'achète du marbre ? Ouais. Je vais acheter par 12. Salut, c'est un entrepôt fourre-tout. Comme ça, je vais pouvoir booster mes villes. Il m'a 35% de chômage. C'est énorme. Je vais commencer à prévoir des galeries. Et je vais les placer là. OK. Du coup, je vais commencer la vente de vin. Non, pas un petit bout. Et vos réserves se gorgeront dessus. Je peux réserver tout de suite les amphores. Du coup, je regarde le temps. Je vais vous faire une ellipse. Je vais bâtir les sanctuaires qui me manquent. Et je vais essayer de faire monter la ville au niveau maximum. A tout de suite. On se retrouve. Alors, les amis. Donc, je retrouve après une petite ellipse. Je dirais une demi-heure. Je me suis permis d'étendre la cité. Donc, j'ai rajouté des docks vers la Libye. Pour acheter de l'huile d'olive et vendre plus de vin. Nos finances sont autour de l'huile d'olive. Et là, je suis en train de bâtir des galeries en frère de Dianesos. On a 30 blocs de marbre. 2 charlando et 2 sculptures. On est plutôt bien. Globalement, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais améliorer ma ville au niveau maximale, comme promis. Je vais mettre de l'huile d'olive ici et là-bas. Normalement, ça ne va pas se faire de problème. Je vais mettre de l'huile d'olive là. Ensuite, je vais construire les théâtres pour que ma population soit ravie et atteigne le niveau maximale pour les cités. Enfin, pour les milieux, mes copains. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Il me faut une école de théâtre, sinon je ne pourrais pas l'améliorer comme je le souhaite. Je vais mettre cette école de théâtre. Je vais la mettre ici. Donc là, vous voyez, sonctuaire de Dianesos est bientôt terminé. Je vais aussi mettre un stade. Tiens, c'est vrai que le stade, ça pourrait être une bonne solution. Je vais le mettre où, par contre ? Voilà. Ça rentre pile pour elle. Les joueurs iront au marché et ils iront au stade. C'est bien connu. Je vais faire un autre belvédère là pour le cacher. Encore une maison qui ne va pas évoluer là-bas. J'avais tout ce que je vais voir. Ce que je vais faire, je vais ralesser deux choses. Et je vais mettre un monument aux athlètes. Le cachet du quartier va monter en flèche grâce à ce monument. Donc on a combien de pourcent pour Dianesos ? 73%. Il y a juste deux blocs de marbre, quatre chargements. Le marbre, c'est bon. Il est là. Donc la population a fleur en masse dans la cité. Nous avons 3000 habitants. Plus de 3000. Dès que la deuxième structure sera posée, je vais tout à fait faire une petite sauvegarde. Comme ça, je sais que je peux quitter le scénario tranquillement. Et on se retrouvera pour le scénario final. Hop. Parfait. Corsire est une belle cité, honnêtement, de quartier, beaucoup de nourriture. Je souviendrai à vos besoins lorsque vous ne pourrez plus le faire. Et là, ce que j'aime bien quand je regarde le sanctuaire de Déméter, c'est qu'on a quatre dieux différents représentants en petites sculptures. Si vous faites bien attention, vous avez ici Hadès, qui est l'époux de la fille de Déméter, Perséphone. Poséidon et Zeus, logique. Une statue de Déméter, bien sûr. En fait, pour ceux qui que sauraient, pour ceux qui se suivent un peu mieux, tout de suite, c'est que les quatre dieux là, donc Zeus, Poséidon, Hadès et Déméter, et je crois Hérès, sont les frères et sœurs. Et ce sont les quatre dieux les plus anciens, grosso modo. Je dis ça, les dieux olympiens, je ne parle pas des titans comme Pronos, Galée et tout ça. Et voilà, levage d'une rose, les boucles. Je peux enregistrer. Et comme ça, le scénario sera finalisé. Et franchement, je suis fier de ma cité là. Vous êtes réellement béni par Dionysos, qui vous a offert sa cité d'Erythrée. Corsir est très animé et il est temps de revenir à Yolkos. Vous avez confié votre nouvelle cité à Alkinos et espéré qu'il se montrera capable et plein de ressources. Ok, du coup, on coupe le scénario sur l'île de Corsir. C'était un scénario assez simple. Gestion de villes, de ressources et construction de sanctuaires. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous aimeriez commenter votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, moralement, n'oubliez pas de la page Tipeee dans la description. Voilà. Donc là, cette semaine, on va boucler, donc, à l'heure où je tourne, on va boucler le scénario là, les aventures de Jason. Et on passera au scénario suivant, donc normalement, courant de semaine prochaine. Si je me souviens, c'est soit les voyages d'Hercule, enfin les 12 travaux d'Hercule, ou la guerre du Pélanpone, je ne sais plus. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.